aoudhu billahi samir al-ghalim bismillah al-Rahman al-Rahim alhamdulillah al-Rubba al-Amin wa bin astahin wa sallallahu alayhi muhammadin wa trahi al-tahirin wa anallah alayhi majma'in minal al-an ila qiyam miyumiddin quelques leçons tirées de najal balara 12e partie je reviens sur le sujet de la médisance que j'avais déjà traité lors de la deuxième partie mais d'une manière différente d'autant plus que là c'est un discours de l'imam ali qui n'est pas le même donc c'est pour ça que je reviens sur ce sujet dans le serment 140 qu'il y a dans najal balara l'imam ali al-isalam nous parle de l'interdiction de la médisance et je vais traiter le sujet un peu d'une manière légèrement différente que j'avais fait lors de la deuxième partie l'imam ali qu'est ce qu'il nous dit ceux qui sont protégés des péchés qui sont préservés de les commettre doit faire preuve de mensuétude envers les pécheurs et autres désobéissants parmi les gens il ya des gens qui sont plus aptes à éviter les péchés et donc il doit il doit être complaisant et ne pas chercher trop les autres gens qu'est ce qu'ils font que leur gratitude envers allah pour avoir été préservé soit la bienveillance qui conduit à leur indulgence et la barrière protectrice qui les préservera de rechercher les défauts des autres que dire du médisant qui blâme son frère et le reproche son mal a-t-il oublié que la voile à ses péchés alors qu'ils étaient plus grands que les péchés qu'il reproche à son frère comment peut-il le blâmer pour un péché alors qu'il a commis le même péché et même s'il n'a pas commis le même péché il en a commis d'autres bien plus grand puisque tout le monde mis à part les infaillibles et a sujuti au péché donc tout le monde fait des péchés et alors je le nouveau les péchés pour pas qu'il soit montré vis-à-vis des gens par allah même s'il n'a pas commis de grands péchés mais seulement des mineurs le fait d'oser médien les gens et en lui même un grand péché aux serviteurs d'allah ne vous empressez pas de critiquer quiconque pour son péché il se pourrait qu'il en soit pardonné par allah et ne vous sentez pas en sécurité pour votre plus petit péché puisqu'il est connu même que si on répète les le même péché et le petit péché ça devient un grand donc en gros il n'y a pas de petit péché si quelqu'un répète toujours le même petit péché c'est comme s'il fait un grand péché il se pourrait que vous en soyez châtiés donc le petit péché donc chacun d'entre vous connaissant les péchés des autres s'abstiennent de les dévoiler à autrui en considération de celui qui connaît des siens propres que la gratitude envers allah soit sa préoccupation préoccupation majeure pour avoir été préservé de ceux qui atteignent les autres donc même si bon je vais en parler plus tard là un des remèdes donc finalement contre la médisance c'est de se dire que moi aussi je fais des péchés pourquoi je m'acharne sur les autres donc c'est il faut penser à nos propres péchés se dire que nous mêmes on fait des péchés et pourquoi alors je m'acharne sur les autres péchés la déficient d'un mais de la médisance je reviens mais encore une fois je vous ai dit c'est d'une autre manière qu'est ce que la médisance la médisance c'est le fait de dire du mal d'un croyant derrière son dos seront des questions concernant sa moralité son apparence ou sa personnalité et la médisance c'est pas seulement des paroles ça peut être des gestes tout acte ou comportement ou acte qu'ils soient subjectifs ou directs le prophète sallallahu alayhi wa alayhi nous définit ce qu'est la médisance qu'est ce qu'il dit savez vous ce qu'est la médisance c'était c'est de dire des choses que votre frère n'aime pas mentionner des choses qui sont vraiment constatées dont la personnalité de votre frère et de la médisance mentionner des choses qui ne sont pas constatées dans la personnalité de votre frère et de la calomnie donc si on dit des choses vraies que notre frère n'aimerait pas c'est de la médisance et si on dit des choses fausses c'est de la calomnie qui est chose qui est encore plus grave la médisance c'est parmi les plus grands péchés et les délits les plus sérieux allah soupranata elle compare le médisant une personne qui mange la chair d'un mort dans la sourate au jura donc la sourate appelé les appartements privés appelez aussi la sourate de l'éthique par dedans vous trouvez beaucoup de choses de l'éthique de l'akhlaq le verset numéro 12 qu'est ce que nous dit allah azzawajal au vous qui avez cru ne supposez pas trop ne supposez pas trop sur autrui certaines suppositions sont péchés et n'espénez pas et ne médisez pas les uns des autres l'un de vous aimerait il aimerait-il manger la chair de son frère mort vous en l'auriez en horreur craignez allah allah accueille le repentir aoudhu billahi samir al-alim ina shaitan al-rajim ya yu alladhin ammanu ajhtanibu qasir minad dand ina barda dand ismoun wala tajasso wala tajasso wala yabda bardukum bard ayyuhibbu haadukum an yakule l'ahma l'akhi maitan fakarim t'humu wataqollah in allah tawabu rahim sadhak allahu alayhi wa habu donc la traduction de on pourrait dire aussi croyant évité de trop conjecturer certaines personnes disent supposition mais c'est aussi la conjecture d'un zan donc ce verset est très important. Il y a un autre verset aussi. « Allah n'aime pas que l'on ébruite le mal, à moins que l'on soit lésé. » Allah vous entend, il vous connaît. La Sourate numéro 4, le verset 148. Le prophète nous dit aussi « La médisance détruit la religion de façon plus destructrice qu'un ulcère. » Birrella Noir, Kitab al-Ashara, page 1777. C'est aussi cité dans le Café. Il nous dit aussi « Dans la même référence, et c'est aussi dans Sawab al-Armal et El-Mahassan del-Barqi, celui qui fait connaître au public une mauvaise affaire est considéré comme celui qui l'a produite, et quiconque néglige un croyant fidèle pour une affaire ne mourra pas avant que cette affaire précise ne lui soit fixée. L'Imam Saad al-Khaïssalam nous dit aussi « Même référence que précédemment, sauf que c'est aussi cité dans El-Armal et El-Mahassan de Shir Sadur. » L'Imam Saad al-Khaïssalam nous dit « Pour celui qui rend public une affaire d'un croyant, pour le déshonorer, et lui manquer de respect, Allah le renverra de sa garde, et le livra à celle de Satan. » Dans le bihara à la noire, le kitab al-Ashara, toujours passe 177, cité aussi dans le Ramali de Shir Sadur, il est dit que l'Imam Saad al-Khaïssalam a dit « Ne médisez pas pour que les autres ne médisent pas de vous. Ne creusez pas un trou pour que votre frérie tombe dedans, de peur que vous puissiez tomber dedans. Lorsque vous condamnez les autres, ils vous condamneront sûrement. » Bien sûr, il faut éviter d'être en présence de gens qui médisent. Il est nécessaire d'éviter, d'être même d'accord avec les médisants, et de les écouter. Car celui qui écoute la médisance, il est considéré comme étant un partenaire dans le péché. Et la solution pour ne pas participer à la médisance, c'est « Tu refuses verbalement devant lui la médisance, en changeant de sujet, ou un autre sujet au nissant, ou en quittant la séance de médisance, si tu ne peux rien faire, ou au moins en refusant la médisance dans le cœur pour être préséré de l'association dans ce péché. » En plus de ça, il faut respecter la dignité du croyant, de celui qui est médite. Donc il faut quand même le respecter, essayer peut-être de sermonner les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a dit « Le paradis est un contestat nomme le moment la part de celui qui défend l'honneur de son frère croyant. » Bien sûr, cette règle d'interdiction de la médisance, ça ne concerne pas les déviants et les apostas. C'est vrai qu'on pourrait dire beaucoup de choses. Fréquemment, des gens, des fois, quand on parle d'un savant, ils disent « On n'a pas le droit de parler » alors que la personne est déviée totalement. Je pourrais citer par exemple une des personnes qui a totalement dévié, ça c'est Kamal Haidari. Après, bientôt, bien sûr, ils nous diront « Qu'est-ce qu'ils racontent ? » Abdellah, encore les bêtises des Rafidis, etc. Mais, sur Kamal Haidari, il a rejeté les principales croyances les principales croyances du chiisme. Et d'ailleurs, ce n'est pas les Rafidis qui disent cela. Shira... Jafar et... Qu'est-ce qu'on élève ? De toute façon, c'est son élève, c'est trouvé. J'ai oublié son nom. Elmohem, il a dévoilé les enregistrements de ce qu'il dit. Mais le pire, c'est qu'il est son élevé. Il est resté plus ou moins dans la même ligne dans certains points, mais il rejette toutes ses croyances déviées. Il prouve quelle est sa croyance. Des années et des années, il était élève de Kamal Haidari. Par exemple, je donne un exemple de Kamal Haidari. Il croit comme les moukhalifines, maintenant, que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi était infaillible uniquement dans le wahid, dans la révélation. Sinon, le reste, il est un homme comme toi et moi. Il croit aussi que le Coran a été compilé à l'époque de Haussmann. Il doute sur la croyance, ou il ne croit même pas à la croyance de la naissance de l'immun mediasa. Il y a ces enregistrements, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc vous croyez que par exemple cette personne-là, on n'a pas le droit de parler sur lui ? Votre problème c'est qu'il y a des idoles, et quand ça vient d'un quelqu'un de Rafidi ou bien d'un quelqu'un du Mossad, puisque les gens, j'ai cette accusation, je l'ai connue déjà sur Facebook, ou bien du M.I.C. surtout quand je suis revenu en 2012 de la chaîne FADAC, sous prétexte que éventuellement, même si ça serait vrai, en admettant que quelqu'un effectivement serait comme vous le dites, vous le rejetez. En fait c'est du deux poids deux mesures, quand une personne elle est de telle tendance on l'accepte, d'une autre pas, et on est dans une vision où tel savant on l'a aimé, donc on ne peut pas remettre en cause ce qu'il dit. Est-ce que ça veut dire éventuellement de ne pas prendre certaines choses de lui pour celui qui peut faire la part des choses ? On n'a jamais dit ça. Mais il y a des idoles, entre autres une des idoles contemporaines c'est Cheryl Wiley. On ne devrait pas parler sur lui, mais actuellement il est décédé, effectivement. Mais qu'a-t-il dit ? Ces majlis existent au corps, sur la chaîne Karbala TV ça passe au corps, ça passe en boucle. Quand quelqu'un dénonce, au départ moi je me rappelle c'était Cheryl Rozi qui avait dénoncé avec les enregistrements, après il y avait Abdel Al-Khalaf dans la chaîne de FADAC, actuellement à Shiramir Al-Khoreishi, il a même débattu avec Shir Ali Khorani sur ce sujet là, il est impossible d'accepter. C'est-à-dire une idole c'est une idole en fait. Toute chose elle est bonne, c'est infaillible. Pratiquement c'est pas tout ce qu'il a pu dire, non on n'a pas compris, il a éduqué des gens, il a travaillé pour les membres. Quel est le rapport ? S'il a dévié, il a dévié. Mais bon, si je donne ces exemples là, pour dire vous croyez qu'avec ces personnes là, on n'a pas le droit de parler sur eux. C'est qu'une parenthèse c'est juste pour dire que les déviants nous avons le droit de parler sur eux. Je vais pas aller plus loin, je pourrais dire beaucoup de choses, mais on va s'arrêter ici Inch'Allah. Maintenant qu'est-ce qui stimule la médisance ? L'hostilité et la jalousie. C'est-à-dire des fois on est jaloux de quelqu'un, donc on est contre lui aussi, donc on médite sur lui. Quelquefois on veut rigoler sur quelqu'un, on aime bien s'amuser sur les autres, donc la plaisanterie c'est un sujet. Pour faire rire les autres on dit ah regarde celui-là, etc. Le fait de se montrer et vouloir se montrer pur aussi, on se vante, on est le meilleur, donc on critique les autres. Et aussi des fois quelqu'un il s'associe avec les médisants pour ne pas être rejeté avec les autres parce qu'il se sent bien avec ce groupe, il se sent à l'aise avec eux, donc il ne remettra jamais en cause ce qu'ils disent. Bien sûr les désavantages de la médisance c'est le fait que ça détruit la société, puisque normalement la société islamique devrait avoir une société d'amitié mutuelle, on devrait être fraternel entre nous, on devrait avoir des bonnes manières entre nous, la vérité, l'exécution des engagements, on devrait s'occuper des affaires et des intérêts généraux des musulmans. Et normalement l'islam est contre, toute chose qui ternit les cœurs purs, qui soulève une animosité comme le mensonge, la trichie, la trahison et le dédain. Et la médisance est bien sûr un élément destructeur de la société islamique. Le prophète a dit, ça vient de Jamiya Sardat, le fameux savant Naraqui qui a écrit un livre sur l'éthique, la partie 2, la page 301. Le prophète a dit, le jour de la résurrection, l'un d'entre vous ne trouvera pas les bonnes actions qu'il a faites au cours de sa vie dans son registre. Lorsqu'il sera interrogé, il interrogera le Seigneur à ce sujet et le Seigneur lui répondra, ton Seigneur ne fait jamais d'erreur et n'oublie jamais. Du fait que tu as médit des gens, tes bonnes actions ont été effacées de ton registre. Voyez comment c'est dangereux. Un autre trouvera plusieurs bonnes actions qu'il n'a pas fait de son registre. Il demandera au Seigneur au sujet de tel acte et le Seigneur répondra, du fait que telle personne avait dit de toi, je t'ai rajouté ces bonnes actions. Les fouqaha de Halul Bayt, donc les juristes consultes musulmans, ils ont parlé de certains cas où la malédisance est autorisée. Par exemple, si on doit témoigner dans un tribunal et si on doit prouver son droit devant un juge, ce n'est pas interdit. Parce que là on attribue même si c'est de dire voilà cette personne est un criminel, elle a fait une injustice, c'est autorisé. Maintenant si quelqu'un est demandé, on a demandé conseil à lui pour par exemple pour faire un mariage ou un engagement, tu es autorisé à médire de l'autre partie. Tu mentionnes ses défauts et en plus de ça tu dois, si éventuellement la personne est un dévié, tu dois avertir le croyant de sa déviation en montrant leur défaut. Bien sûr pourvu que ton objectif ce n'est pas de médire de lui pour médire, c'est-à-dire que tu veux protéger les croyants. Et aussi si quelqu'un t'accuse, tu dois démentir ce témoignage. La médisance est aussi acceptable lorsqu'elle est destinée à désavouer leur revendiquer sur une fausse ligne et quelqu'un se prétend Seyed alors qu'il n'est pas Seyed ou autre. Il se dit il est de telle famille alors que c'est pas vrai, il est descendant de tel compagnon du prophète alors que c'est pas vrai. Tu as le droit de dénoncer cela. Quand tu dois témoigner contre des malfaiteurs, la médisance est acceptable. Si tu dois présenter quelqu'un et que tu n'arrives pas à le décrire, tu peux le décrire par certains de ses défauts. Ce n'est pas interdit. Quand tu dois interdire le mal, la médisance est acceptable. Par exemple tu dis cette personne ça va pas et tu demandes à l'autre voilà est-ce que tu peux la guider. C'est acceptable aussi de médire sur ceux qui accomplissent sans aucune gêne des péchés comme la personne ivre, les joueurs. Bien sûr faut que cette médisance n'aille pas trop loin mais tu dois, tu peux parler sur eux. Par exemple si tu médis d'un coupable ce n'est pas un problème. Dans toutes ces choses là de médisance acceptée, il faut que ton intention est vraiment bonne. Tu ne le fais pas par hostilité, jalousie, etc. Pour le traitement de la médisance, il faut penser que nous même nous avons fait des péchés. Il faut penser aux désavantages de la médisance que nous avons cité. Il faut faire attention à se auto-éduquer soi-même en ayant des bons caractères. Il est mieux au lieu de médire de parler des choses plaisantes comme des belles histoires agréables, des discussions utiles au lieu de médire. Il est important de contrôler sa parole et de s'abstenir des initiatives de la médisance. Celui qui a médit, que doit-il faire ? Comment il peut s'en expier ? Tu dois regretter et tu dois te repentir de ces péchés-là, de la médisance. Tu dois demander la faveur de la personne de qui elle médit. Ça veut dire que tu dois lui demander qu'elle te pardonne. Si tu ne peux pas lui demander, tu demandes, tu ne peux pas lui demander parce qu'il y a une gêne ou tu ne la vois pas, tu demandes le pardon pour elle. C'est-à-dire que tu dis « Oh Allah, pardonne-t-elle ! » C'est une forme d'expiation. Bien sûr, quand tu lui parles, si tu connais son caractère qui est très mauvais, tu évites de lui parler de ça pour éviter sa colère et créer un plus grand problème. Et tu demandes le pardon pour elle. Par exemple, tu as médite de Zaid, par exemple. Tu n'as pas réussi à la voir, la personne, pour x ou y raisons, elle est décédée ou bien tu penses que ça va créer un problème. Tu dis fréquemment « Allah m'wekfir Zaid ». Tu demandes le pardon pour cette personne. Le prophète a dit « La pénitence de la médisance est de rechercher le pardon d'Allah pour lui à chaque fois que vous le médentionnez. » Bien sûr, il y a un sujet plus grave qui touche aussi à la médisance, mais une médisance extrême, c'est la calomnie. C'est accuser faussement un croyant. C'est plus grave que la médisance. Allah nous dit « Et quiconque acquiert une faute ou un péché, puis en accuse un ignoçon, sera alors coupable d'une injustice et d'un péché manifeste. » La Sourate Nisa, la Sourate numéro 4, le verset 112. Le prophète nous a dit « Pour finir, pour celui qui accuse faussement un croyant homme ou femme ou lui impute de fausses affaires, Allah le détiendra sur une colline de feu le jour de la résurrection, à moins qu'il ne fournisse une excuse justifiée. » C'est dans ça, fait « Anato al-Bihar » le temps 1, la page 110. Et c'est cité aussi dans « Uyun Arbar al-Reda » de « Shire al-Ardam » On pourrait dire le très grand Shire, Shire al-Sado. On pourrait dire le très grand Shire al-Bihar » On pourrait dire le très grand Shire al-Bihar » On pourrait dire le très grand Shire al-Bihar » On pourrait dire le très grand Shire al-Bihar »